Bonjour à tous, on est en liaison avec Marco Haim, anthropologue très connu qui enseigne à l'Université de Gênes en Italie. Marco Haim, d'abord je le remercie, merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette interview par visioconférence. Marco Haim est un spécialiste de l'Afrique, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup travaillé en Afrique, il a écrit de nombreux essais sur ces continents, mais il est aussi un anthropologue habitué à regarder notre société, à regarder nos rites, nos cultures, nos fractures, nos peurs et par exemple il vient de publier un livre intitulé classificare, separare, excludere, razismi e identità, il vient de publier chez Einaudi. Et donc à ce titre, on veut lui poser quelques questions sur la situation exceptionnelle qu'on a vécue depuis trois mois, cette situation liée à la pandémie du Covid, avec le confinement, la solitude, la peur, etc. Donc quand un anthropologue regarde cette situation, qu'est-ce qu'il voit ? Quelles sont vos premières réflexions, Marco Haim ? Bonjour à tout le monde et merci pour m'avoir invité, je pense que vous pardonnez mon pensée. La première chose, c'était la création de nouvelles lignes de confins entre nous et les autres. Et chaque fois, l'autre est quelqu'un d'autre. Les premiers sont les chinois qui ont été adressés, les premiers qui ont contaminé tout le monde. Après, c'était les deux de l'Italie et les italiennes, qui sont devenues les porteurs du Covid. Mais même entre nous-mêmes, les personnes qui habitent dans la même ville, ont été séparées par la distance sociale et l'éloignement. Et aussi la disparition du souris, de la bouche, ont devenu plus anonymes les unes par rapport aux autres. Et ça a créé des situations de lignes de séparation, pas seulement entre nations, états et peuples, mais aussi entre nous et notre voisin. Est-ce que cela veut dire que notre regard sur les autres a changé ? Notre idée même de l'autre a changé ? C'est vrai. L'autre a changé. L'autre a changé. L'autre a changé. L'autre a changé. La pensée mique sociale est changée et tout l'espace qui est autour de nous autres, nous avons une perception différente de l'espace social. Et comme vous le disiez tout à l'heure, nous on est même devenus par un moment, nous les autres, par rapport à d'autres pays. Tout d'un coup, nous on était ceux dont il fallait se méfier. C'est ça. Chaque pays a commencé à méfier des autres et tous sont devenus les autres de quelqu'un d'autre. Je et une autre, la très connue phrase de Rimbaud, ça c'est devenu réel dans ces moments. Parce que d'une façon, on a vu des moments de solidarité, même au niveau planétaire, au niveau local, mais du même temps qu'on a vu la clôture d'un propre milieu et la méfiance vers les autres. Dans cette pandémie, on a, pour une fois, privilégié la santé des gens, la santé publique face à l'économie qui, par contre, avait été depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, presque une religion. L'argent, l'économie, ils venaient avant toute chose. Là, pour une fois, on a mis l'économie, entre parenthèses, au nom de la santé. Est-ce que c'est une nouveauté importante? Est-ce que ça nous dit quelque chose d'un changement en cours? Je crois que ça peut être un très important, je dirais fondamental, point de réflexion, si on a envie de le faire. Parce que la pandémie, ça a démontré la fragilité de notre système, du système technologique, industriel, financier. Parce qu'un système qui, avec deux mois d'interruption, est presque complètement trollé, est un système très fragile. Un système qui n'a pas de réserve, il n'a pas de façon pour affronter, pour prévoir une crise. C'est un système très, très faible. La joie, c'était dramatique, mais c'est vrai que la santé, c'est la première chose, la vie, c'est la première chose. Mais je crois qu'on doit réfléchir sur ce point, l'incroyable faibleté de notre système globalisé, qui n'a pas la capacité de regarder à demain, je ne dis pas après-demain, mais même pas à demain, et qu'il vive seulement au présent. Et dans le moment que ce présent change rapidement, comme il s'est passé à cause de la COVID, le système n'était pas prêt à répondre à la nouvelle situation. Donc, tout le monde s'est retrouvé. Et d'ailleurs, l'absence du futur, c'était aussi un peu la condition dans laquelle on s'est retrouvé, nous tous, parce qu'on ne pouvait plus faire des projets pour les semaines, pour les mois à venir, on ne savait pas si on pouvait faire ceci, cela, si on pouvait recommencer à travailler ou non, à voyager ou pas, etc. C'est vrai, mais c'est aussi vrai qu'un peu l'absence du futur, c'était déjà avant. C'était un peu une caractéristique de l'époque post-moderne. C'est-à-dire qu'un très célèbre ethnologue français, Marc Auger, il a parlé beaucoup de la disparition du futur. Parce que même la politique, je peux dire à niveau mondial, il résonne avec de courtes durées. Il n'y a pas plus de projet pour le futur, comment imaginer la société future. C'est une politique qui pense à l'immédiat, au présent. Même le changement de la communication, le réseau, le web, qui a augmenté énormément le flux d'informations, il fait si que nous vivons dans un présent continué. On est toujours dans le présent sans le passé, mais aussi sans le futur, sans une capacité d'imagination. Il n'y a pas plus de discours de rhétorique publique qui parle du futur. Et la pandémie est tombée sur une situation déjà faible sur ce niveau, sur ce plan. Et il a absenté encore la vision de demain, de l'endemain et d'après-demain. Dans cette situation, on l'a dit tout à l'heure, on a privilégié la santé à l'économie. Et on a peut-être aussi redécouvert le bien commun, qui était une notion qui était un peu disparue de nos radars depuis quelques temps, au nom de l'individualisme de notre société. Et là, tout d'un coup, on a aussi redécouvert des notions collectives, peut-être. Oui, c'est vrai. D'une façon, ça peut être une leçon positive de la pandémie. Parce que le virus, c'est comment il a lancé un message. Il ne connaît pas de frontières, de murs, de barrières. Il peut contaminer tous les murs indifférents, des races, des langues, des religions. Alors, la seule réponse que nous pouvons donner à cette crise, au virus, c'est la réponse collective. Ça nécessite d'une nouvelle forme de solidarité. Comprendre que même l'environnement, c'est un bien commun. On ne peut plus être partagé, divisé par nation, chacun avec une politique différente. Parce que, je pense que le virus, c'était comme un signal que la nature nous a envoyé. Comment dire ? Attention, vous êtes en danger. Et si vous ne répondez pas tous ensemble, avec une nouvelle construction du planète et de l'environnement global, ça sera une guerre perdue avec le virus. C'est le Covid et, je ne souhaite pas très tôt, mais les prochains qui viendront. Et pour essayer de gagner cette guerre, justement, on a dû renoncer à notre liberté individuelle, au moins pendant un moment. Et on nomme toujours de la protection collective. Est-ce que c'est une condition qui vous inquiète, que vous trouvez tout à fait normale ? Parce que, sur cette opposition entre liberté individuelle et intérêt collectif, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Alors, je peux dire que ça ne m'inquiète pas trop. Je pense que la liberté collective, c'est toujours plus important. Sans la liberté collective, on n'a pas la liberté individuelle. Et la liberté individuelle termine là où il commence la liberté collective. Je dois dire que ça, c'est un autre point de réflexion sur lequel on peut construire une nouvelle vision de la société. Parce qu'on s'est habitué, on était habitué, à donner pour garantir certaines choses. Sans les problématiser, alors tout était possible. Même l'idée que nous, les êtres humains, sommes au centre du monde et la nature, l'environnement, c'est un autre service, seulement pour être exploité. Ça, il doit changer sa vision. Et ce qui était perçu comme garantie, comme donnée, on doit réfléchir que ce n'est pas toujours comme ça. Et ça, il doit aussi faire réfléchir sur un autre point. Les Occidentaux ont pensé que certains droits étaient garantis pour l'éternité. Mais nous parlons d'abord de l'Afrique ou d'autres parts du monde où ces droits n'ont jamais été garantis et donnés. Alors, il faut penser qu'il doit arriver à une égalité aussi des droits et en retour du discours du bien commun. Est-ce que cela veut dire qu'on est peut-être en train de changer notre imaginaire vis-à-vis de la société, de la nature, du monde ? Oui, c'est ça, parce que nous tous vivons grâce à un imaginaire. Chaque société, chaque culture imagine la réalité et le monde dans lequel ils vivent, ils habitent. L'idée d'un imaginaire plus grand qui compte par le fait que nous, comme êtres humains, nous ne sommes pas le pâteau, le chef, le roi de la nature, mais nous sommes dans la nature, une partie de la nature, pas nécessairement la plus forte. La nature, elle peut bien faire ça, nous, on peut s'estiguer et la nature, elle continue à l'erreur. Alors, nous sommes une partie de la nature et il faut comprendre ça. Il faut commencer à respecter et à créer un imaginaire où tous les autres êtres humains et aussi les animaux, les plantes, ils ne sont pas d'un bien commun qui doit être protégé. Et dans cette situation, et dans notre imaginaire, il y a eu aussi un élément peut-être nouveau, c'est le retour du technicien, de l'expert, de la personne qui a une connaissance scientifique, technique, supérieure, en tout cas plus approfondie que les autres, alors que ces derniers temps, en Italie surtout, mais pas seulement, on avait assisté à une certaine remise en discussion justement de la figure de l'expert. Est-ce que c'est là aussi, c'est une nouveauté qu'il faut souligner ? Oui, surtout en Italie, je crois, parce que dans les dernières années, il y avait beaucoup de rhétoriques qui disaient « un, il vaut un, tous ont les mêmes droits ». Ça, c'est vrai sur le plan des opinions, chaque opinion doit être respectée. Mais quand on a besoin d'un savoir spécifique pour se défendre d'une pandémie, d'un virus comme la COVID, alors ce n'est pas vrai que mon opinion n'a pas la même valeur de l'opinion de la voix d'un médecin, d'un virologue, de quelqu'un qui, pour toute la vie, a étudié ça. Moi, j'ai étudié autre chose, chacun a son savoir. Et la révalutation d'un savoir scientifique, c'est positif. Il faut donner à ses âges, ce qui est de ses âges, chacun a son domaine d'études et doit le savoir, il doit être écouté le plus qu'il y a. Après, la politique, il fait le choix, et ça, c'est son travail. Mais si les choix, ils sont, de toute façon, coordinés avec un savoir scientifique, c'est une politique meilleure. Et en conclusion, comment cette pandémie va nous changer et quels sont les éventuelles laissons à tirer de cette situation tragique et dramatique que nous venons de traverser ? Oui, alors, je crois qu'il y aura de temps, beaucoup de temps, avant que nous commençons à vivre de façon intermédiaire, normale, comme d'abord. Parce que la méfiance, c'est la peur de l'autre et ça n'est pas facile à disparaître. Parce qu'il faudra s'habituer. Peut-être aussi qu'on s'habitera à penser que ce danger est toujours là, qu'il nous menace de quelque façon. Si on est intelligent, de sa crise, on peut traître des conclusions aussi positives pour notre futur. Une plus collaboration entre les États. On peut dire que, comme la communauté scientifique a démontré que la collaboration internationale meure la qualité des études et rend plus vite la découverte, peut-être, de quelque chose qui peut nous sauver de futures contaminations. Mais l'idée qu'on peut être attaqué, n'importe quel moment, d'une nouvelle pandémie, ça, je pense que c'est un point de partance pour reconstruire un nouveau imaginaire. Donc, on va parler d'abord. Merci donc, Marco Haim, pour ces réflexions. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de vous recevoir ici à Paris. En attendant, bon courage pour tout et à très bientôt. Merci à vous, à toi et à tous les autres. Bon futur.